Disparition de l'INA, c'est déclaration de la mère de son petit ami Tao qui interroge. Alors que les recherches et l'enquête se poursuivent depuis la disparition de l'INA le 23 septembre dernier, la mère de Tao, le petit ami de l'adolescente de 15 ans, fait des surprenantes déclarations sur l'affaire. Où est passée l'INA ? La question obsède les enquêteurs depuis le 23 septembre dernier, date de la disparition de cette adolescente. La jeune fille de 15 ans devait se rendre à la gare TER de Saint-Blaise-Laroche pour se rendre à Strasbourg et y retrouver Tao, son petit ami. Si est-il sur ce trajet vers la gare qu'elle a disparu. Mais la mère de Tao a formulé une hypothèse étonnante sur ce qu'il est advenu de la petite copine de son fils. Comme l'expliquent nos confrères du Figaro, la mère de Tao a déclaré que l'INA était blessée au niveau des jambes et se trouvait dans une maison ou une usine désaffectée dans un rayon de 20 kilomètres. Sans que l'on sache sur quels éléments s'appuie la mère de famille pour formuler une affirmation aussi précise. On ignore également si les enquêteurs prennent cette piste au sérieux. Cette hypothèse est en effet loin d'être la première à émerger à la suite de la disparition de l'INA. Disparition de l'INA, cette autre hypothèse jugée peu probable.Certains habitants de la région se sont en effet intéressés à l'étang du Breux, lieu présent dans la zone et où le téléphone d'Elina a borné pour la dernière fois le jour de sa disparition. Ils ont émis l'hypothèse que l'adolescente pouvait s'y trouver. Mais nos confrères du nouveau détective se sont rendus sur place et ont interrogé Jean Schreck, le gérant du point d'eau. Selon lui, il est extrêmement peu probable que l'étang du Breux ait à voir avec la disparition de l'INA. Je suis venu tôt le matin, aux alentours de 8 heures, pour aider à préparer la fête, de mariage prévu le soir même, note de la rédaction, explique-t-il à nos confrères du nouveau détective, se remémorant sa journée du 23 septembre. Si l'INA était passée, je l'aurais repéré, et on la verrait sur les images de vidéosurveillance saisies par les gendarmes. Le fait que les enquêteurs aient saisi les vidéos de surveillance du lieu montre bien qu'ils se sont, eux aussi, intéressés à l'étang de Breux. Et qu'ils n'ont, a priori, pas trouvé d'éléments utiles à leur travail pour élucider le mystère de la disparition de l'INA. Merci. 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 Merci.